Musique Je pensais qu'on a besoin de la littérature aujourd'hui, encore. Ce n'est pas ce genre de littérature façonnée, fabriquée comme best-seller pour vendre, pour plaire au public. Non, il y a une autre littérature sérieuse qui est notre littérature depuis longtemps. On a encore besoin de cette littérature-là. Ça veut dire qu'on a encore besoin de ce genre de l'écrivain qui est aussi indémentant de la boutique, aussi du marché. Dans ce cas-là, je pense que c'est la raison de la littérature que je défends. Je pense que tout écrivain doit être basé sur ses propres expériences. S'il n'y a pas cette mémoire, s'il n'y a pas une expérience dans sa vie, il ne peut pas être un bon écrivain, ça c'est sûr. Il doit transférer, faire une supprimation de ce qu'il a vécu, de ses propres sensations et ses connaissances aussi sur la vie. Il doit bien connaître ce monde, connaître les autres pour former, nourrir son propre écriture. Si cela a vraiment bien touché l'écrivain lui-même, s'il a vraiment besoin de l'écrivain, s'il trouve cette écriture, c'est vraiment nécessaire, fondamental pour lui, dans ce cas-là, ça tousse déjà l'essentiel des conditions humaines. Et ça devient à la fois universel, communicable, ça dépasse les frontières, ça dépasse même la culture, ça dépasse même le temps. Les conditions humaines n'ont pas changé, fondamentalement. Le monde a beaucoup changé, le climat a beaucoup changé, mais les conditions d'un individu dans la société n'ont pas changé. Ça laisse un démoniaque, un vrai démoniaque, qui est beaucoup plus fort, plus réel que toute l'histoire écrite par le pouvoir. Tout pouvoir écrit son histoire. Mais maintenant, ça arrive le temps, qui lit ces histoires-là officielles ? Mais ce pauvre, fragile, l'individu a laissé des œuvres littéraires, mais si c'est une littérature sérieuse, ça vaut la peine de lire, de relire. Ça résiste autant. Dans ce cas-là, oui, ça fait peur, ça fait peur aussi, ça fait peur au pouvoir. Le pouvoir n'a pas besoin de ça. Mais quelquefois, s'il y a un pouvoir, comme ici, démocratique, on peut tolérer. On peut tolérer les voies différentes. C'est déjà pas mal. On ne peut pas compter encore plus. Je pense même à l'avenir, on ne peut pas compter encore plus. Mais si un pouvoir peut tolérer cette liberté de penser, c'est déjà pas mal. Je pense à la littérature, vraiment, à ce rôle-là. C'est un miroir aussi. Ce n'est pas un miroir pour voir le monde. C'est aussi un miroir pour voir soi-même. Quand on lit la littérature, on est nourri. Qu'est-ce qu'on a appris ? Parce qu'on commence aussi à connaître soi-même. C'est mon expérience aussi. Les écrivains, si on se met à la place de critiques, c'est catastrophique. Parce que ça, c'est tout à fait deux choses. Qu'est-ce que ça veut dire la langue ? Pour moi, la langue n'est pas l'acoustique. La langue, on dit en français, la langue, on parle, c'est la langue. La langue, c'est vivante. La langue, c'est une voix. Sans voix, il n'y a pas de langue. Il y a l'écriture. Mais l'écriture, c'est la trace de la voix. Mais on peut toujours chercher un langage encore plus raffiné. Mais si cette rapidité se décalde de la voix, non, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sensibilité. C'est purement intellectuel. Ça casse-tête. C'est linguistique. C'est théorique. Non, ce n'est pas la littérature. Mais ça peut être une théorie de critique littéraire. Oui, c'est intéressant, intelligent quelquefois. Mais ça ne peut pas remplacer la création littéraire. Alors, le préconisme pour les écrivains doit revenir à la voix. Ça veut dire revenir à un langage vivant. C'est un langage qui évolue aussi. Voilà, c'est un langage parlant. Ça évolue aussi. Ça s'enrichit tous les jours. Il y a un nouveau vocabulaire, une nouvelle façon de s'exprimer. Mais l'auteur n'est pas simplement un magnétophone. Il doit aussi travailler sur cette voix vivante. Mais comment travailler, bien sûr ? Il doit rendre cette langue vivante dans la rue, dans la vie quotidienne, devienne une langue littéraire. Il devrait trouver le moyen de l'entrer dans les subtilités, dans les sentiments les plus raffinés. Si l'écrivain est un créateur, ça veut dire qu'il crée un langage, une langue littéraire de son époque qui est infiltrée par les nouvelles sensations, la nouvelle subtilité. Dans ce cas-là, oui, c'est aussi un travail. Là, c'est le travail de l'écrivain. Ce n'est pas le travail de l'écrivain.